Le Seigneur soit avec vous, et avec notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Bethany, le village de Marie et de Marthe de sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Jésus dit, « Après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée, les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? » « Celui qui marche pendant les jours ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » « Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je vais aller le tirer de ses sommeils. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait de repos du sommeil. Alors, il le dit ouvertement, « Lazare est mort. » « Je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyez, mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didime, c'est-à-dire Jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Bethany était tout près de Jérusalem, à une distance de quinze stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus, réconfortaient Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe prit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit, « Tu pas, le maître est là. Il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'a entendue, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Le juif qui était à la maison avec Marie et la réconfortée, la voyant se lever et sortir si vite la suivire. Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus et que le vit, se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que le juif venu avec elle pleurait aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut voulu verser et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sèche de défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qui est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Tu le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte. « Lazare, viens dehors. » Et les morts sortis, les pieds et les mains liés par les bandelettes, les visages enveloppés d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès des maris et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. « Acclamons la parole de Dieu. » « Au nom de toi, Seigneur, Jésus. » Cette maladie ne conduit pas à la mort et pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Les baptisés, nous tous, nous qui sommes baptisés, et ceux qui se préparent au baptême, et si peut-être il y a parmi vous quelques-uns qui ne sont pas encore baptisés, c'est une belle occasion pour vous inviter à faire cette démarche, cette belle démarche pour entrer dans ces mystères du baptême. Plonger dans l'eau, et l'eau signifie la mort. C'est un signe de mort, mourir. Mais on meurt avec le Christ pour ressusciter avec lui. Il a dit clairement, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Et il ressuscitera les derniers jours. Nous tous, nous sommes entrés par le baptême dans ces mystères de la résurrection. Aujourd'hui, dans cet évangile qu'on a lu, l'évangile de Lazare, la résurrection de Lazare, peut-être vous qui avez les prions en église, ceux qui suivez soigneusement les lectures de dimanche, vous dites, « Pourquoi il a changé la lecture de l'évangile ? » Si aujourd'hui, dans mon prion en église, on a la femme adultère. Si vous voulez écouter ma prédication de la femme adultère, aujourd'hui, à 18h30, je vais prêcher la femme adultère. Mais, aujourd'hui, maintenant, pour un... Je fais la pub pour ma maestrie ce soir. Mais, maintenant, c'est cette résurrection parce qu'on rentre, on est dans le mystère du baptême par rapport à la mort. Le Seigneur, par le baptême, nous libère du péché. Nous sommes libérés. Et, une des conséquences du péché, c'est la mort. Mais, le Christ a vaincu la mort. Par sa propre mort, il a vaincu la mort. Et, dans cet acte, avec Lazare, quand il ressuscite, il montre ces deux dimensions de la mort. La mort physique auquel nous tous allons y passer. Nous tous nous préparons et nous marchons vers la mort physique. Et, un jour, sera notre tour. Voilà. Je le dis jamais pour vous faire peur parce que moi, je suis sur la liste aussi. Voilà. Donc, on y va tous. Voilà. C'est mort physique. Et, c'est la mort physique que Jésus a vaincu dans cet acte de la mort, de la résurrection de Lazare. Quelques temps après, pas très loin d'ici, ici, dans la région Paca, selon la tradition, Lazare est mort. Pour la deuxième fois. et il attend la résurrection et il ne va plus jamais mourir. Mais, en fait, après la résurrection de Lazare, il est encore mort. Voilà. Quand il est venu avec Marie-Madeleine et Marthe, ici, dans le sud de la France. Voilà. Vous voyez qu'ils signent. La France a vraiment... C'est un lieu de prédilection pour Dieu. Et ça, c'est sûr. Voilà. Après la deuxième pub, voilà, sur la France et la prédilection de Dieu sur la France, il a la prédilection de Dieu pour nous. Parce qu'avec la résurrection de Lazare, il montre qu'il a le pouvoir pour vaincre la mort. Mais, derrière cela, il explique que c'est lui la résurrection, que c'est lui la vie. qu'il ressuscitera. Donc, ça, c'est un passage entre la mort et la vraie vie, la vie éternelle. Et que la vie éternelle nous est offerte à tous par la mort de Christ, par sa résurrection, et qu'il nous a ouvert les portes du ciel. mais dans ces passages, il a toujours ces drames de l'humanité et ces souffrances à laquelle Jésus n'est pas indifférent. Il vit avec nous, il souffre avec nous, il pleure avec nous. Et c'est très émouvant, c'est ce petit verset où il dit « Et Jésus pleura. » Il verse ses larmes pour nous et avec nous. Donc, Jésus, Dieu n'est pas, Dieu notre Seigneur n'est pas en guélointant, là-bas, sur son trône, qui nous regarde, voilà, avec sa toute puissance, loin, et il nous voit souffrir et galérer, si je peux utiliser cette expression, dans les souffrances de tous les jours. Non, Dieu est avec nous. Il s'est fait homme avec nous. Il est compatissant avec nos sentiments, avec notre réalité humaine. Cet passage de la résurrection de Lazare à cette phrase et me fait penser toujours à une personne de notre paroisse que j'ai connue et aimée, voilà, on était des amis, des bons amis. Claudia Alberti, je ne sais pas, je parle toujours quand je parle d'elle, il y a trois fois à l'année que je parle d'elle, mais c'est bien parler d'elle. Le jour de son décès, son anniversaire et quand ça tombe, c'est évangile. Voilà, vous direz qui est Claudia. Peut-être que vous ne l'avez pas connue ou peut-être oui. Oui, je vois des têtes qui l'ont connue ici. Voilà, c'est une dame de la paroisse, très engagée dans la vie paroissiale avec une réalité, une vie, une souffrance, une personne commune, chacun de nous. Pour cela, je me permets de la nommer aujourd'hui. Un jour, elle est tombée malade, elle a eu un cancer. Voilà, elle a souffert avec ce cancer pendant quelques années, trois ans, je crois. et il y a deux ans, elle est décédée. Voilà. Et un jour, dans une veillée, une prière ici à l'église, au cours d'une adoration, elle a tiré une phrase de l'évangile. On l'a fait tous. Quand on vient ici, on tire une phrase de l'évangile. Elle a tiré cette phrase de l'évangile et elle était très contente parce qu'elle était malade. Et il vient et me dit, regarde la phrase que je dirais. Il disait, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Et quelques temps après, elle est morte. Et là, on se demande, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Parce que, ça peut être la réaction normale des gens. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle prie devant les sacrements. Elle pioche un papier. Les papiers, Dieu le parle. Il a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort et elle meurt. Donc, qu'est-ce que fait-il? Qu'est-ce que nous fait Dieu? Et c'est exactement ce passage qu'on a écouté aujourd'hui de l'évangile. parce que Jésus a appris que Lazare était malade. Ils ont envoyé les gens chercher Jésus et ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et maintenant, c'est là. Il est resté quatre jours là-bas où il était tranquille. Voilà. Et une fois que Lazare était mort, il a dit, allez, on va réveiller Lazare. Ils ont dit, bon, s'il dort, c'est bien parce qu'il est malade, donc il dort, il se repose, il va se remettre. Non. Il est mort. Donc, Jésus attend la mort de Lazare pour glorifier le Seigneur. Et il va chez lui après la mort et on écoute les réproches de Marthe. Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là. Mais il était là. Il savait, il suivait, il connaissait, il était tout le temps avec lui. Il est tout le temps avec nous. Mais parfois, les choses arrivent. et ces mystères de la mort arrivent. Et je reviens à ce que je vous dis tout à l'heure. On va tous mourir la mort physique. Mais ce n'est pas le plus important. Ça fait partie de notre réalité humaine. Le plus important, c'est vivre la vie éternelle. Et c'est ce que nous a dit Saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui. Tout, pour moi, est rien. mais c'est la connaissance de Christ qui vole le coup, qui est importante pour moi. Parce que pour moi, le plus important, c'est faire partir de sa résurrection. Faire partie de ces mystères de la résurrection du Christ. Et quand on est appelé au baptême, et quand on est appelé à être parti de ces mystères de l'amour de Dieu, on fait partie de ces mystères de la résurrection. La dernière phrase que j'écoutais de Claudia pour finir avec Claudia à l'hôpital, les derniers jours que je l'ai vue, il me regarde et on avait prié les chapelets de la miséricorde ensemble. Il me regarde et il me dit avant que je parte et avant qu'elle parte définitivement, Jésus, j'ai confiance en toi. elle était mourante et il disait Jésus, j'ai confiance en toi. Que beauté ! Vous voyez ? Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ça le mystère de la vie. C'est ça la joie de vivre. C'est ça la joie d'avancer avec le Christ et d'avoir la confiance et croire que la vie est éternelle, que lui est la résurrection, que lui est notre vie. Et pour cela, nous nous préparons dans cette démarche vers la fête de Pâques. On va mourir avec le Christ et on va ressusciter avec lui. Mais on doit faire cette transition. Il ne peut pas avoir la résurrection sans la mort. Et la mort doit commencer dans la mort de notre réalité des péchés, dans tout ce qui nous éloigne de Dieu. La mort au péché, c'est le plus important. Changer cette vie qui nous éloigne de ces mystères. Parce que si vous voyez parmi les gens qui voyaient Jésus, il y avait quelques-uns qui disaient « Oh, il l'aimait, c'est beau, il est bien » et beaucoup sont cru en lui. Beaucoup ont cru en lui. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Critiquer, râler et aller contre lui. Où je suis dans ma réalité avec le Christ ? C'est la question que je me pose et que je vous pose à vous. Je vous demande de vous demander où vous êtes par rapport à ce mystère. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous accompagne dans ses démarches afin qu'avec elle, nous puissions aussi passer par cette douleur de la mort parce qu'elle a présenté au pied de la croix. Elle a souffert la douleur de voir son fils mourir. Mais il a gardé toujours l'espérance dans son cœur et il s'est réjoui de voir son fils ressuscité, vivant. Que nous puissions aussi nous réjouir avec lui dans la résurrection et la vie. Amen. Merci.